Bonjour Youtube, c'est Lostania, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo très très spéciale parce que, comme vous devez déjà le savoir, une mise à jour majeure est sortie pour le jeu No Man's Sky et il se trouve que moi je suis l'un des rares, paraît-il, grands amateurs de ce jeu, grands amateurs de ce jeu, et voilà, donc je souhaitais absolument partager avec vous ce patch. Alors cette vidéo va consister en quelque chose de très simple, elle va consister tout simplement à vous traduire pour les gens qui ne seraient pas à l'aise en anglais ou qui n'y comprendraient rien ou qui n'ont pas envie de s'embêter, le contenu du patch qui est un peu long, je me préviens, donc il est possible que je fasse plusieurs vidéos et vous donner mes commentaires sachant que je connais un peu le jeu, au moins un petit peu. Voilà, voilà, donc le patch s'appelle Fondation, c'est la version 1.1 et elle ajoute beaucoup de choses et il est bien précisé que c'est la première des principales updates à venir et qui seront toujours a priori gratuites, free. Voilà, donc elle ajoute les fondations, elle ajoute en fait la construction de base, entre autres, et parmi beaucoup d'autres choses. Alors on y va. Voilà, alors déjà, il va y avoir plusieurs modes de jeu, alors les explorateurs peuvent maintenant décider de jouer avec différentes règles de jeu à travers trois modes de jeu. Alors il y a le mode normal qui est l'expérience que vous connaissez jusqu'à maintenant, l'expérience de base j'ai envie de dire, il y a le mode créatif qui va permettre aux joueurs d'explorer l'univers sans limite et de construire une énorme base, et le mode de survie qui change vraiment de jeu en créant une expérience plus endurante, plus difficile. Plus difficile. Voilà, alors après, une petite citation. Alors, même quand le monde jette ce qu'il a de pire et qu'il nous tourne le dos, il y a toujours de l'espoir. Bon. Et il précise que ça va beaucoup servir pour ce qui va venir dans le mode survie. Donc a priori, c'est un mode vraiment plus dur. Il avait été demandé de la difficulté dans le jeu, donc c'est peut-être le moyen qu'ils ont trouvé pour augmenter la difficulté. Les bâtiments. Alors, réclamez votre planète d'origine en trouvant une base inhabitée et en créant la vôtre entièrement sur mesure. Vous pouvez construire vos maisons pour un abri en utilisant des structures et des décorations modulaires. Donc il va pouvoir, tout va être modulable. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez recruter des formes de vie extraterrestres pour aider à la recherche de nouvelles technologies. Et vous allez pouvoir les faire travailler en tant qu'agriculteur, en tant qu'ingénieur, en tant que spécialiste des armes et des sciences. Et les spécialistes seront capables de travailler à partir des stations spatiales. Voilà. Vous pourrez utiliser les télétransporteurs pour vous télétransporter qui sont dans les stations spatiales pour vous téléporter vers et depuis votre base. Donc c'est intéressant et ça, à volonté. Vous pourrez développer votre base avec des conteneurs de stockage pour stocker des ressources précieuses et des produits rares. Et vous pourrez trouver un emplacement encore plus beau où vous pouvez tout simplement démanteler votre propriété pour en récupérer les ressources, en fait. Voilà. Donc là, on a, je pense, des éléments qui vont vous permettre de décorer la base, a priori. On voit tout ça. Alors je pourrais cliquer dessus, mais je ne vais pas le faire parce que je vais rester sur la page principale. Donc tout ça sont des nouveaux éléments qui devraient permettre de décorer la base. Alors l'agriculture. Oui, l'agriculture. Alors vous allez pouvoir cultiver des cultures dépendantes du biome à l'extérieur, donc de l'endroit où vous êtes, ou à l'intérieur de votre base, ou de cargos, parce qu'il va y avoir des cargos maintenant en utilisant des laboratoires hydroponiques. Vous allez avoir des plantes qui vont grandir avec le temps et qui vont vous offrir un approvisionnement régulier en ressources à récolter. Et vous allez pouvoir embaucher des spécialistes de l'agriculture pour étudier et cultiver 10 nouveaux types de plantes et découvrir de nouvelles ressources et de nouveaux éléments. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, par exemple, des nouvelles ressources, des nouvelles plantes, des nouveaux éléments que vous allez donc maintenant pouvoir planter pour en récolter les bénéfices, les ressources en fait. Donc ça, c'est super intéressant. Alors vous allez pouvoir faire des camps. Alors les joueurs peuvent maintenant construire des équipements essentiels sur le terrain et sur la planète. Vous allez pouvoir placer des points de sauvegarde partout dans le monde, ce qui est crucial dans le mode survie, qui étant très dur, il va falloir sauvegarder régulièrement. Donc vous allez pouvoir construire vous-même vos points de sauvegarde. Et vous allez pouvoir... Vous allez avoir des automates qui vont recueillir les ressources pour vous, des ressources de gisements de minéraux et en votre absence. Donc vous allez pouvoir recueillir à l'aide de ces automates des ressources que vous pourrez retourner chercher une fois que vous pourrez revenir sur place. Parce que vous allez aussi avoir un moyen de revenir à l'endroit où vous étiez. Il va y avoir des waypoints, donc qui peuvent être placés et codés par des couleurs pour permettre aux explorateurs de revenir sur les découvertes qu'ils ont faites, notamment celles où ils auront placé des robots qui récolteront les ressources. Alors vous aurez des terminaux de communication qui permettront aux exploreurs de laisser des messages pour que d'autres puissent les trouver. Donc là, il y a un aspect multijoueur qui apparaît. Et vous allez pouvoir découvrir les gisements de minéraux à proximité, les bases inhabitées ou les mises à niveau de costumes avec l'utilisation d'un scanner. Vous allez avoir un scanner qui va vous permettre de trouver ça plus facilement que ce n'était le cas jusqu'à maintenant. Donc on voit là les trucs. Là, on voit notamment les robots qui seront les automates qui permettront de recueillir les ressources. Ici, vous aurez sans doute les points de sauvegarde et ici donc le scanner qui servira sans doute ou alors le terminal de communication qui permettra aux explorateurs d'envoyer des messages à d'autres. Voilà. Voilà, voilà. Alors les cargos ou chargeurs si vous voulez, des cargos. Alors vous allez pouvoir acheter d'énormes cargos intestellaires à grands frais, puis vous allez pouvoir les emmener n'importe où dans la galaxie en fait. Les ressources pourront être téléportées vers votre cargo ou sur la planète, pendant qu'elles sont sur la planète et vous allez pouvoir stocker des marchandises pour le commerce. Ça c'est bien. Alors vous allez pouvoir customiser l'intérieur de votre... personnaliser l'intérieur de votre cargo dans la section bâtiment de base. Vous pourrez créer des cales de chargement qui seront étendues. Vous pourrez augmenter la capacité de votre vaisseau, cultiver des ressources rares à bord, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pourrez transporter votre cargo et son fret vers des systèmes différents, plus économiquement pour maximiser vos gains. Vous pourrez utiliser le nouveau système de recrutement pour embaucher des ingénieurs dans votre cargo, des agriculteurs, des armes, des spécialistes d'armes et des spécialistes en sciences pour aider à la recherche de nouvelles technologies. Tout ça à l'intérieur de votre cargo. Enfin moi c'est ce que je comprends. Alors les nouvelles technologies, les nouvelles ressources. Alors vous allez découvrir un nouveau type de ressources biométriques et d'autres étoiles en explorant l'univers, de nouveaux types de ressources biométriques et d'autres étoiles. Il y en a plusieurs des ressources biométriques. Et vous allez pouvoir concevoir des nouveaux lasers, des nouveaux gants à l'aide des bâtiments de base et pour les utiliser. Et puis pour rassembler d'autres ressources rares. Alors vous allez aussi pouvoir rechercher des dizaines de nouveaux produits, de nouveaux composants, de nouvelles technologies de construction. Donc ça c'est quand même super bien. Alors l'interface utilisateur maintenant. L'interface utilisateur a été améliorée pour s'adapter au straight du mode survie, qui est le mode vraiment hardcore du jeu. Donc il a fallu rendre les choses un petit peu plus faciles à interpréter, on va dire. Alors c'est ce qui va faire la différence entre la différence et la mort, d'après eux. Alors le menu intelligent d'accès rapide va simplifier l'accès à l'inventaire. Donc là il va y avoir un menu accès rapide qui va simplifier l'accès à l'inventaire. Et les produits pourront être empilés jusqu'à 5 fois par emplacement d'inventaire. Ce qui entraîne une augmentation de la capacité du vaisseau spatial de base. Voilà. Donc ça vous allez voir, là où on pouvait mettre 5 dans un emplacement, maintenant on va pouvoir mettre 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Donc ça augmente considérablement les capacités. Alors, de nouveaux indicateurs sous forme de flèches ont été ajoutés pour souligner plus clairement les changements de bouclier de maintien de la vie. pour vous aider à prendre des décisions. Voilà. Voilà, on les voit, les flèches elles sont là. Alors, les éléments que vous scanniez avant ont reçu des symboles spécifiques pour faciliter leur différenciation. Donc là on voit, par exemple, là où il y avait le générique éclair pour le thorium, le plutonium, etc. Et bien maintenant vous allez avoir des icônes qui vont vous indiquer exactement de quoi il est question. Pareil pour les métaux, là je crois, je ne me souviens plus. Non, les métaux c'est là, il y avait le fer, le zinc, le titane. Et bien maintenant ils sont différenciés, c'est-à-dire que vous savez ce que vous allez chercher avant même d'y aller. Donc ça c'est quand même un gros point fort si je me souviens qu'à chaque fois on était déçu de ne pas trouver ce qu'on cherchait. Alors, vous allez pouvoir afficher votre objectif actuel à tout moment rapidement en appuyant sur la gauche du pad ou sur H sur votre clavier. Donc ça montrera l'objectif en cours. Alors là, par exemple, il faudra téléporter des items depuis votre exosuite vers le Starship. Bon, ok. Alors, l'interface utilisateur a été améliorée visuellement en supprimant la teinte de couleur qu'il y avait au fond. Alors là, il propose un truc, mais ce n'est pas forcément très clair. On voit qu'effectivement, là, il y avait une espèce de transparence alors que là, elle a disparu et c'est peut-être un petit peu plus lisible. Ouais. Un petit peu plus lisible. Bon, ça, ce n'est pas super flagrant. Vous aurez des indicateurs d'alerte précoces qui ont été ajoutés au cockpit des navires spatiaux pour avertir les explorateurs, des pirates qui arrivent. Donc ça, c'est intéressant ici. Et vous allez avoir un avertissement rouge dans le poste du pilotage qui indiquera plus clairement quand le Pulse Drive sera épuisé ou indisponible. Voilà, voilà. Alors, au niveau de l'image maintenant, le Motion Blur et le TA, ça, je ne sais pas ce que c'est que le TA. C'est l'anti-aliasing temporel. Alors, le flou de mouvement a été ajouté pour accentuer la sensation de vitesse particulièrement en vol. Donc là, on voit clairement, on voit le flou de mouvement ici. Donc là, sans flou de mouvement. Et là, avec flou de mouvement, on voit que tout est flou. Ça, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. On verra. Il peut être désactivé de toute façon par l'intermédiaire du menu Options. J'espère que ça ne jouera pas sur les performances. Alors, il y a un anti-aliasing temporel. Je ne sais pas ce que c'est. Qui va supprimer efficacement les bords dentelés. Qui a été aussi ajouté en Options. Il va améliorer la clarté du rendu visuel. Alors, ensuite, le streaming de textures peut être activé permettant à des PC de spécification minimale d'exécuter le jeu de manière un peu plus fluide. Il sera accessible à partir des paramètres XML. Donc, c'est déjà un peu pour les bidouilleurs. Alors, les algorithmes de génération et de colorisation des terrains ont été révisés pour produire des planètes esthétiquement plus intéressantes. Alors, à voir. A voir. Je ne sais pas. Moi, je trouvais que le rendu était déjà assez sympa. Mais bon, on verra. Alors là, entre parenthèses, on voit l'ancien rendu. Et là, on voit le nouveau, effectivement. Je ne sais pas si vous le remarquez. Mais, effectivement, il est clair que c'est meilleur. Mais alors, maintenant, qu'est-ce que ça va coûter en performance ? On va voir. Je parle de l'anti-aliasing temporel. Alors, voilà. Alors, ensuite, on a les patch notes. Les remarques générales. Alors, très rapidement. Donc, on a une technologie fixe qui se recharge instantanément en cas de réparation. Donc, c'est terminé les délais de réparation qui duraient à n'en pas finir. Il y a eu un... C'est des technologies qui se rechargent instantanément en cas de réparation. Il y a eu une réparation au niveau des navires qui apparaissait de manière incorrecte dans les stations spatiales après le chargement. Il y a un ajout d'objets qui requièrent certaines technologies pour pouvoir les collecter. Added into an object that requires certain tech to collect. Oui, qui réclame certaines technologies pour les collecter. Des objets sur lesquels on peut tirer, qui nécessitent aussi certaines technologies pour les miner, pour les exploiter. Alors, on a équilibré les ressources disponibles et ce qui est requis pour recharger les technologies. On a fixé, on a réglé un problème du jeu initial où voyager dans l'espace trop rapidement après avoir visité un monolithe pouvait empêcher l'apparition de la première station de l'Atlas. Et, ouais, alors, le joueur... Alors, on a supprimé, je crois, le problème du joueur à qui on demandait de scanner des buildings avant de quitter un système et après avoir visité un monolithe. Bon. Prevented laser on melee attacks while insp... Alors, on a supprimé le laser pendant les attaques de mêlée et les attaques de mêlée pendant qu'on était en train d'essayer d'éditer le terrain. Voilà. On a enlevé ce problème-là. Je crois qu'on ne pouvait pas se servir de l'arme de mêlée et du laser pendant qu'on faisait ça. Alors, on a amélioré le calcul des ressources reçues lors de la prospection minière. On a renommé les scanners de signaux... Renommé les amplificateurs de signaux, bon, en signal booster. Voilà, on les a renommés en signal booster. Ils s'appelaient... C'était des signal scanners, maintenant, c'est des signal booster. Les signal booster, il y a eu une mise à jour pour chercher les bases jouables, les costumes, les upgrades de pods, je ne sais plus ce que c'est, et les ressources qu'on peut exploiter. On a enlevé du signal booster, on a enlevé la possibilité du signal booster d'être distribué sur le terrain, maintenant que les joueurs peuvent le construire eux-mêmes. Donc, ils ne sont plus distribués sur le terrain. On a amélioré la détection de l'environnement et les cas où il pleuvait à l'intérieur des caves. Bon, ça ne m'était jamais arrivé. On a fixé le problème des waypoints dans les galaxies qui ne se chargeaient pas correctement entre sauvegarde. On a retiré le... Ah oui, le requis de l'Atlas Pass V1 pour les portes des stations. Il fallait effectivement pour beaucoup de portes de stations avoir l'Atlas Pass V1, donc ça, ça a été retiré. Les pods d'upgrade du vêtement ne sont plus dans les stations, n'apparaissent plus dans les stations. Et ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. On a réglé le problème de la collision, des anomalies de collision entre les plus gros vaisseaux. et on a augmenté le nombre de personnages non-joueurs générés par le système de personnages non-joueurs différents, donc d'aspects, je suppose. Alors, régler le problème des joueurs qui avaient un souci avec le temps, c'est-à-dire qui restaient en temps de jour, qui n'avaient jamais de nuit, en clair. Et un problème de crash potentiel à travers le feuillage, le rendu du feuillage. Alors, au niveau de la localisation, bon, les pages en asiatique, régler des problèmes avec les langages asiatiques. Et on a réglé le problème de la localisation dans différents langages, donc ça veut dire que ça apparaîtra peut-être en français, je ne sais pas, à voir. Alors, au niveau de l'interface unitisateur, donc on a utilisé de nouvelles icônes pour les ressources primaires spécifiques, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On a réglé le problème des barres de santé qui n'apparaissaient pas sur certaines cibles. On a ajouté un indicateur de perte de vie et de hasard d'environnement à problème. On a réglé le problème des messages de mission qui n'apparaissaient pas au bon moment. Maintenant, les balises notifieront le joueur qu'il va y avoir, qu'il pourront sauver. On a fixé le problème des animations IK, ça c'est un problème qui créait un crash et qui a été résolu. On a réglé un problème de navigation. Et on a beaucoup augmenté la vitesse pour chercher à l'intérieur des listes de découvertes. Donc, c'était effectivement lent quand il y en avait beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Et on a augmenté la taille du stockage, comme je l'ai expliqué plus avant. On a ajouté l'option de rappeler la dernière sauvegarde dans le menu options. On a fixé le problème du nom des arbres. On a ajouté une icône pour rappeler au joueur qu'il faut recharger son arme quand elle est vide. Ça, c'est intéressant. Et plusieurs corrections au niveau de la visualisation de certaines découvertes. Pour les PS4, on a ajouté un mode photo. et on a considérablement optimisé le moteur du jeu pour s'occuper des bases qui sont maintenant constructibles. Pour le PC, on a ajouté le support de jusqu'à 8 boutons de mouse. Je trouve ça un peu étrange, mais bon. On a amélioré le smoothing de la souris. On a résolu un bug au niveau du gamma de l'image. Fixed, hard, limiting, and save. On a réglé un problème au niveau de la taille des sauvegardes. Le joueur est maintenant notifié quand les shaders sont loadés, donc au niveau du visuel. On a réglé un problème qui pouvait arriver, un problème de crash qui arrivait quand on sortait du jeu. On a réglé un problème de performance sur les cartes AMD. Donc, la même chose que la PS4, on a largement optimisé le moteur pour pouvoir utiliser le base building, parce que je suppose que ça, ça va demander des performances. Au niveau de la génération, on a rajouté des plantes très intéressantes. On a ajouté de nouvelles méthodes pour distribuer les plantes sur le terrain, un peu plus comme dans la réalité. On a amélioré la distribution des life of plant life, de la vie, des autres types de plantes, parce que là, on parlait des plantes qui ont des ressources, là, des autres types de plantes à travers le terrain. Donc, il y a une redistribution géométrique sur le terrain des arbres pour donner quelque chose d'un peu plus réaliste, même si moi, je trouvais que c'était déjà pas mal. On a introduit une différenciation visuelle en rouge, vert et bleu des étoiles. On a introduit de nouvelles ressources qui sont exploitables, que l'on trouve aussi en rouge, vert et bleu, dans les étoiles rouge, verte et bleue. On a réduit la moyenne Average building frequency. On a réduit la fréquence moyenne de construction. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. On a introduit des planètes avec des constructions élevées, en hauteur, avec une densité de construction élevée. Ah oui ! On a introduit des planètes avec une densité de construction très élevée et donc sans doute des planètes qui seront beaucoup plus vides. On a introduit des planètes sans aucun bâtiment et sans aucune vie, sans rien. On a introduit ça c'est très intéressant on a introduit on a augmenté la proportion of Lush alors ça je ne sais pas ce que c'est que Lush je vous laisse chercher et des planètes tropicales donc des planètes de type Lush et des planètes de type tropicale c'est vrai qu'elles ressemblent un peu plus à la Terre donc elles sont toujours plus sympas à trouver. Et on a diminué la proportion de planètes sans vie. Donc là je comprends pas parce qu'ils disent qu'ils ont augmenté enfin ils ont introduit des planètes sans aucune vie consciente donc que des plantes sans doute et ils ont réduit la proportion de planètes sans vie bon sans vie cette fois-ci consciente je suppose. Alors on a réparé un bug où plusieurs vaisseaux pouvaient apparaître qui se superposaient les uns les autres on a empêché certains buildings d'être placés de manière incorrecte sous l'eau on a empêché certaines constructions d'être placées de s'overlaper de se couvrir les unes les autres on a empêché certains bâtiments de rentrer dans le terrain il y avait effectivement des soucis de collision il y avait de temps en temps des bâtiments qui étaient en fait construits à l'intérieur du terrain alors on a changé et modifié et amélioré la distribution par planète des ressources en fait et on a ce qui améliore le gameplay et le visuel donc ça c'est intéressant les ressources qu'on distribuait différemment alors les créatures on a augmenté on a réglé un problème qui posait un problème au niveau du rendu des créatures et dans le pathing c'est-à-dire dans leur déplacement et dans leur dans la manière de les connaître il y avait un problème maintenant il n'y aura plus le souci on pourra les reconnaître plus facilement et dans leur façon de se déplacer on a réglé un problème de fuite de mémoire on a amélioré la vitesse d'animation des créatures on a réglé un problème avec certaines créatures qui avaient un nombre incorrect de frames d'images d'animation donc qui s'animaient curieusement puisqu'il manquait eu quelques une ou plusieurs images ça c'est marrant ça ne m'était jamais arrivé non plus on a réglé quelques problèmes de crash avec les créatures quand on interagissait avec des créatures quand on interagissait avec certaines créatures ça créait des problèmes de crash pareil moi ça ne m'est jamais arrivé alors au niveau de l'atmosphère on a augmenté la proportion de ciel bleu bien bleu on a on a amélioré corrigé le problème de l'élévation des nuages dans les ciels clairs on a amélioré le réglage moyen du niveau des nuages on a réglé le problème des nuages qui apparaissaient dans votre vaisseau et on a réglé le problème on a amélioré le problème de la profondeur de l'atmosphère quand on transitionne vers l'espace donc il y avait des fois ça devait être trop des fois ça devait être pas assez on a augmenté la fidélité du rendu de l'atmosphère près de la planète on a amélioré les brouillards quand on vole au dessus de la planète on a amélioré aussi la méthode de calcul du brouillard pour les planètes qu'on voit à l'horizon alors pour le terrain on a amélioré donc l'algorithme de génération du terrain alors je sais pas ce que ça va donner on aura peut-être des terrains un peu plus différents peut-être un peu plus vallonnés ou un peu plus plat j'en sais rien en tout cas ça va changer la manière dont les terrains sont générés on a amélioré la manière dont les terrains les différents types de terrains se joignaient on fait une transition un petit peu plus un petit peu plus douce peut-être il va y avoir un petit peu plus d'espaces plats des open space des espaces ouverts ce qui était pas trop le cas avant peut-être ouais alors les plus petites choses apparaîtront maintenant alors on va faire en sorte en fait qu'on puisse voir mieux les petites choses qu'on ait qu'on puisse voir de plus loin les choses qui étaient trop petites on a réglé le problème des objets qui étaient mal placés par rapport au type de terrain on a amélioré la résolution des planètes distance du terrain des planètes distance on a diminué la différence entre les planètes vues depuis l'espace et une fois sur le terrain c'est vrai que des fois on voyait la planète d'une certaine façon et quand on arrivait elle était différente fixate seams on planète alors seams je crois que c'est les bordures je crois donc on a on doit plus voir les bordures de planète quand on arrive parce qu'il y avait effectivement des espèces de on voyait qu'il y avait des comment dirais-je des espèces de collages un peu bizarres improvement alors on a amélioré le choix des matériaux pour le terrain et la manière dont ils se fondent les uns les autres quand on change de terrain on a amélioré le calcul et la priorité de la génération des terrains bon donc je suppose que ça se résume en performance meilleure on a amélioré on a réglé le problème de l'angle du calcul d'angle pour la génération de terrain qui avant empêchait les régions les plus proches d'apparaître en premier effectivement quand on arrive sur une planète des fois on voyait les planètes les terrains lointains qui apparaissaient avant les terrains proches ça ça faisait bizarre alors on a on a introduit des couleurs beaucoup plus vibrantes beaucoup plus variées pour les terrains pour chaque biome on a réduit on a réduit la fréquence des terrains du brun qu'on trouvait un peu trop fréquemment on a changé l'échelle de texture pour améliorer la transition entre les terrains entre les terrains à différents degrés de distance on a amélioré les combinaisons de couleurs des terrains pour ajouter un peu plus de variété et qu'on voit mieux les contours des différents terrains des différents biomes on a amélioré le mélange des textures pour avoir de meilleures couleurs on a amélioré les options les réglages de hue de saturation et de valeur de bruit pour le terrain on a réglé le problème qui causait des trous qu'on pouvait voir dans certains terrains on a réglé le problème des crashs quand on minait certains terrains alors au niveau du visuel donc très important on a réglé certains flashs qui apparaissaient sur les armes des joueurs on a ajouté des flashs sur les vaisseaux donc des reflets en fait on a ajouté des lumières dans le cockpit pour les dommages et pour le tir des armes on a ajouté des débris quand les cargos explosent on a amélioré l'explosion des cargos on a amélioré les canons photons et les explosions quand ils sont quand les canons photons frappent quand ils touchent on a amélioré les explosions des tourelles on a amélioré grass color selection la couleur de l'herbe on a amélioré la couleur de l'herbe les méthodes de calcul pour qu'ils se fondent un peu mieux avec le terrain sous-jacent parce qu'avant on avait une espèce de l'herbe très verte qui contrastait complètement avec le terrain sous-jacent on a changé la manière dont l'herbe se mêle avec le terrain ce que j'étais en train de vous dire et la pente des terrains il y avait sans doute un problème avec la pente de certains terrains on a amélioré l'éclairage sur l'herbe on a amélioré les transparences de l'herbe dans la distance on a amélioré les méthodes de coloriage des bâtiments sur les planètes quand on voyageait entre planètes il y avait des espèces de pop donc des flashs sans doute qui ont disparu qui ont été réparés on a réglé le problème des ombres qui étaient mal éclairées dans certains endroits on a amélioré la méthode d'éclairage quand on rendait les feuilles des arbres donc il y a énormément de choses quand même on a réglé le problème des textures procédurales sur les objets qui se superposaient les unes les autres on a réglé la taille de certaines textures des cartes de l'atlas on a réglé le problème de l'échelle des textures sur les astéroïdes alors les plantes qui fournissent du zinc sont maintenant plus évidentes quand on les ramasse c'est ce qu'on a vu ça doit être l'histoire des icônes qui apparaissent on a réglé le problème des erreurs de rendu qui apparaissaient pendant le warp pendant le voyage à vitesse supraléminique dans le copit on a fixé on a réglé le problème des lignes qui pulsaient qui vibraient ou qui n'apparaissaient pas quand le pulse driving était lancé en partant d'une planète il devait y avoir des pulse lines et elles n'apparaissaient pas maintenant c'est réglé fixait shadowing artifacts donc il y avait des problèmes d'ombre on imposteur je ne sais pas ce que c'est sur les imposteurs je ne sais pas ce que c'est alors espace on a amélioré les astéroïdes pour les rendre un peu plus denses pourtant ils étaient déjà bien denses je crois on a amélioré les explosions dans les astéroïdes je suppose dans l'espace on a réglé le problème de l'échelle des lunes sur la carte de l'espace on a ajouté des groupes de cargo à la carte on a changé la distribution des ressources sur les astéroïdes on a les vaisseaux dirigés par l'intelligence artificielle vont maintenant exploiter les astéroïdes qui sont sur leur chemin et les planètes sont maintenant scannables depuis l'espace pour voir leurs ressources ça c'est intéressant les combats alors on a réglé le problème des bounty targets des chasseurs de primes je crois qui apparaissaient trop vite qui apparaissaient trop vite je ne sais pas si c'est les chasseurs de primes ou au contraire celles qu'on recherche les hors la loi on a amélioré l'indicateur HUD pendant les combats on a ajouté des effets des effets physiques de dommages sur les vaisseaux gérés par l'intelligence artificielle on a ajouté des formations pendant qu'ils volent on a amélioré le locking c'est à dire le comment on appelle ça en français le locking sur les starships passifs donc les starships à priori pas dangereux on peut mieux les les locker on a amélioré les patrons de combats de l'intelligence artificielle donc elle doit être un petit peu plus difficile à battre on a ajouté de nouveaux de nouvelles technologies d'armes voilà maintenir le frein pendant qu'on tourne active maintenant le drift c'est à dire qu'on va glisser en fait comme les voitures pour les tours pour les les virages rapides on a amélioré l'attaque des des cargos gérés par l'intelligence ennemie on a amélioré le code de ciblage des des cargos quand ils sont sous l'attaque d'un vaisseau ennemi alors les les cargos les cargos donc on a réglé le problème des pulse drive qui permettait de traverser un cargo ennemi on a amélioré le code du docking quand on arrivait dans une base ou sur un cargo on a amélioré on a ajouté des hangars dans le lead freighter c'est à dire dans le cargo de tête on a ajouté des des dockings sur les freighters c'est à dire que maintenant on peut docker sur les freighters on a sur les cargos on a ajouté des icônes pour voir les hangars accessibles dans les cargos on a ajouté de la couleur pour identifier ce que les cargos rejettent les ressources éventuellement intéressantes on peut maintenant non seulement ramasser donc ce que les cargos ont rejeté et ça va non vous pouvez maintenant seulement pick up non alors vous pouvez maintenant seulement récupérer depuis les cargos ce qui rentre dans votre inventaire et pas plus on a ajouté des cargos auxiliaires au groupe de cargos on a ajouté des lumières d'alerte et des alarmes audio quand les quand les cargos sont en combat on a amélioré les tourelles light turrets les lumières les reflets des choses comme ça et des explosions sur les tourelles on a amélioré les muzzle flash ce que moi je comprends c'est des reflets sur les tourelles des cargos on a ajouté un indicateur pour connaître le contenu d'un cargo alors les commandants de cargo maintenant donnent une récompense pour les sauver des attaques pirates c'est vrai que jusqu'à maintenant il n'y avait aucun intérêt à les sauver on a réglé le problème de collision entre les containers des cargos alors au niveau de l'audio on a amélioré on a fini là on a amélioré l'ambiance donc du lush je ne sais plus je ne sais pas ce que c'est je vous l'ai dit tout à l'heure des planètes lush de type lush pour entendre pour que le son soit un peu moins soit un peu moins fort donc c'est des planètes sans doute très désagréables maintenant le bruit de fond va d'abord vérifier le bruit de fond de faune va d'abord vérifier qu'il y a une présence de créatures ce qui n'est pas forcément le cas et pourtant on entendait quand même des bruits de créatures alors on a ajouté de la pluie sur les feuilles on a ajouté de la pluie sur les vaisseaux on a ajouté footstep des endroits où marcher sur les sur les freighters ou alors des traces de pas spécifiques sur les freighters je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là quand on est sur une planète morte pas de musique round table prop now plays bon round table prop je ne sais pas ce que c'est ça les propulseurs round table je ne sais pas maintenant joue une musique appropriée on a ajouté de la musique quand on charge à la séquence de chargement au début du jeu on a ajouté des audios aux nouvelles bases on a ajouté des audios aux nouveaux accessoires de base et on a ajouté des sons aussi d'accord on a ajouté des audios aux portes des cargos et des ambiances à l'intérieur des des cargos des ambiances internes on a ajouté des explosions aux cargos on a ajouté des alarmes aux cargos on a ajouté des ambiances radio de communication radio quand on s'approche d'un cargo et on a réglé le problème des sons qui manquaient quand on était à l'intérieur d'une station spatiale à cause du mélange des options maintenant les les upgrades au multitool à l'espèce de pistolet qui fait tout là vont jouer sur l'audio c'est à dire qu'il y aura des audios différents et puis beaucoup de changements mineurs et enfin on a changé quelques options de compression pour la PS4 pour que l'audio soit un peu plus comment dirais-je un peu plus qu'on puisse compter un peu plus dessus voilà bon voilà voilà l'ensemble du patch traduit en français j'espère que ça n'a pas été trop barbant j'espère que vous avez trouvé des trucs intéressants moi déjà je trouvais ça intéressant comme jeu je crois que là ça va l'être un peu plus je crois que ça peut relancer le jeu en faire un jeu bon moi je trouve qu'il était déjà pas mauvais maintenant il peut devenir bon et si on prend en compte le fait qu'ils vont continuer à fournir des de nouveaux des nouvelles updates toutes gratuites en plus ben voilà quoi donc pour tous ceux qui hésitaient c'est le moment je crois que c'est le moment de se lancer et d'arrêter ce satané bashing là qu'il y a eu sur ce jeu qui franchement ne le méritait pas on est quand même allé jusqu'à pratiquement porter plainte contre Shane Murray bon moi je trouve qu'il y a un moment donné où on finit par hurler avec les loups et ça j'aime pas ça quoi j'aime pas ça et moi je suis content d'avoir acheté ce jeu là à son prix c'est vrai que tout n'y était sans doute pas moi j'attendais rien de spécial ceci dit donc j'ai pas eu de problème mais bon voilà quoi j'espère que maintenant les mauvaises langues vont se taire et qu'on va enfin pouvoir en faire un jeu qui sera apprécié à sa juste valeur alors ceux qui se demandent pourquoi j'aime ce jeu ben n'hésitez pas à me le demander en commentaire je me ferai un plaisir de vous l'expliquer sinon si vous avez aimé ce que je viens de vous présenter ou toutes mes autres let's play n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter comme je vous le disais et puis évidemment si vous aimez ce que je fais que ça soit un let's play ou ce type d'informations ponctuelles qui peuvent tomber qui peuvent vous apporter quelque chose et ben n'hésitez pas à vous abonner voilà j'espère que j'ai pas été trop long merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt